Musique What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Wacky News A propos du jeu GTA V Et bien pour un nouveau pack, un nouveau DLC Qui va arriver et bien ce vendredi 14 en gros Et bien la Saint Valentin de cette Cette année 2014 Je crois que c'est d'ailleurs le 14 si je dis pas de bêtises Je sais même plus en plus On est le 11 aujourd'hui, enfin bref en tout cas c'est ce vendredi Là je sais que c'est vendredi parce que j'avais prévu un truc Mais je sais plus combien c'est, bref Pour en fait un pack de DLC Et puis avec des petites choses qui vont être ajoutées D'ailleurs ces informations là sont toutes récentes puisqu'elles viennent d'apparaître Il y a environ 50 minutes Donc c'est tout frais et puis c'est officiel Bien sûr par Rockstar, attention Ce pack est une durée limitée C'est à dire, et oui tout ce qu'on va avoir C'est à dire que ça va, on va pas pouvoir le garder Malheureusement tout le temps Puisque ça va partir et bien après dans une certaine Période, un peu comme l'époque de la neige Sur GTA V Online Où on a pu l'avoir une semaine, deux semaines Enfin non c'était un jour je crois même Bah le jour de Noël tout simplement Et puis bon bah là on sait pas du tout encore combien de temps ça va durer En espérant aussi que bah certaines choses On va pouvoir les garder J'espère, ça parait logique Peut-être que certaines choses du style des habits ou autres Et bien ils vont disparaître Mais on va peut-être pouvoir garder certaines choses Ça serait vachement chouette honnêtement Ça me ferait honnêtement plaisir Alors qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir la sulfateuse Guisenberg Excusez-moi donc au niveau des armes Il y aura deux chargeurs qui seront en fait avec cette arme là Et puis après donc pour l'acheter tout ça Et acheter aussi des munitions Ça sera sur en fait chez Lamination Donc en gros dans l'armuré Au niveau du véhicule Il y aura une Albany Roosevelt C'est une limousine blindée des années 20 Donc plutôt on va dire une assez grosse vieille limousine Mais qui pourra vous servir lorsque vous allez par exemple faire des hold-up Je vous en parlerai très prochainement Ça va arriver J'espère que ce véhicule là normalement devrait rester Et oui parce que je vais vous en parler très prochainement Et bien à propos de tout ça Les cambriolages tout ça Qui arrivera aussi normalement sur GTA V Le mode il apparaîtra aussi ce véhicule là Sur le mode histoire et online Et pour aller on va dire pour l'avoir en fait sur le mode online Il suffit d'aller sur le site depuis votre téléphone portable L'enjaderymotosport.net A laquelle vous allez avoir après l'Albanie Roosevelt Au niveau des vêtements Ça sera je trouve assez étrange Puisque en fait c'est des vêtements des années 20 C'est à dire qu'on va voir plutôt des costumes tout ça Alors beau gosse pas forcément Puisque ces années 20 Un peu on va dire C'est pas trop la mode quoi Ça date de Bah Quasiment d'une centaine d'années Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire Putain les On va voir des vieux costumes Il y aura aussi des robes Bon il y aura pas beaucoup de femmes aussi sur GTA Online Mais bon vous allez peut-être voir des femmes avec des robes tout ça Au niveau des vêtements Il y aura aussi des sous-vêtements sexy Ainsi qu'avec des masques Qui va permettre aussi une sorte d'anonymat Alors avoir au niveau des vêtements sexy Ça pourrait être assez drôle par exemple D'avoir votre pote tout ça Enfin d'une amie plutôt Après un mec s'il veut faire le transsexuel Bah pourquoi pas pour lui S'il veut faire le transsexuel Pourquoi pas Des sous-vêtements sexy C'est à dire je pense que ça sera un soutif Alors plus c'est un Valentin un peu on va dire provocateur Au niveau du domaine sexuel Avec aussi bien sûr des nouveaux t-shirts Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y aura 10 nouvelles activités Que ce soit par exemple au niveau des courses motocross Tout ça Au niveau de la plongée sous-marine Je crois c'est aquatique Si je dis pas de bêtises J'avais vu ça Là j'avais pas noté Mais je crois que j'avais vu un truc sous l'eau Donc ça peut être très très intéressant Je crois qu'il y a même pas encore eu d'activité là-dessus Ainsi qu'avec d'autres choses Donc pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait J'étais en fait de travailler d'un nouveau pack Qui va arriver aussi prochainement Et puis en fait il y a eu cette fameuse information Il y a 50 minutes Donc j'ai dû complètement changer mon travail Donc je vous propose ça Et puis très prochainement je vous propose ça Sur le nouveau pack Qui là par contre n'est pas officiel Donc aujourd'hui c'est à propos de la Saint-Valentin De ce vendredi là Qui devrait apparaître normalement Sur vos serveurs tout ça Et puis même dans le mode histoire Les véhicules normalement on devrait les garder Je comprends pas pourquoi ils ont une pack durée limitée Si il y a certaines personnes qui pourront me l'expliquer Bah merci de me l'expliquer dans le barre des commentaires Parce que j'ai pas complètement saisi Peut-être au niveau des habits tout ça Mais au niveau des véhicules Bah j'espère qu'ils vont pas nous le reprendre Que ce soit peut-être dans certains trucs Je sais pas au niveau de l'arme Normalement ils devraient pas le reprendre Ce genre de choses En tout cas ça a pas été fait Par exemple la Buggy tout ça Dans le premier DLC Bon on l'a toujours quoi Voilà merci encore pour tous les gens Merci de me mettre un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir C'est sur ma page Facebook personnelle Merci encore pour tous Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace